Mouais, 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 mouais Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Project Zomboid On se retrouve avec une équipe en pleine forme Qui n'est pas morte Salut l'équipe en pleine forme Salut Bon, j'ai trouvé pourquoi je pouvais pas te saugner Oui, vas-y On peut pas le dire Non, non, on peut pas le dire Non, on peut clairement pas le dire C'est pas quelque chose de... C'est vrai que je suis assez d'accord avec toi C'est quand même moyennement disable Ouais, ouais, non, non, j'ai été obligé de rechanger du coup Alors, capot avant type résistant de 81 Ça me va Je vais me galérer encore Il va falloir que je m'arrête pour gagner de la vie par contre Parce que je vais finir par crever en faisant des allers-retours avec des capots quoi Ce qui serait un peu dommage Faut dire quelque chose Alors, fais voir l'électricité Ouais, putain, ça monte très très lentement Mettre en place Allez, c'est parti Faut les démonter par palette quoi En fait, dès que t'en croises une, tu la démontes Et puis tu montes en haut, t'as le micro-ondes Tu pourras les démonter en haut, tu vois Ouais, bien sûr Ouais, laissez-moi un micro-ondes Dans les affaires Ceux qui en ont besoin Le moteur, il faut quoi pour le démonter ? J'imagine que ça Tu as mis ou la radio ? Tu l'as démonté toi-même du coup ? Non, non, je te laissais le faire Je crois que je l'ai mis là dans l'armoire Ah, il faut les... Ok, je peux prendre des mécaniques de moteur Mais il faut que j'ai 5 pour réparer ça D'accord D'accord Bon, bah on va retourner à la baby-attack Attends, la camionnette est pas en état Le traumatisme Personne n'a jamais dans un coin Et il commence à... On a des flashs vieilles J'ai retrouvé plus ses jambes J'ai retrouvé plus ses jambes J'avais des morceaux de mon camarade Tout partout sur moi Il faudrait quand même qu'on ait des meilleures armes tous Écoute, j'avais un petit râteau à main J'ai une fourche T'as une fourche Il y en avait une qui était cassée Je l'ai réparée quoi Il y avait une boutique de jardinage là-bas Oui Peut-être que c'est par ça qu'on devrait commencer Moi je sors dans la nuit pour démonter les camions Je crois qu'il faut vraiment qu'on aille doucement Et qu'on laisse les voitures à l'entrée Pas se déplacer en voiture dans la ville Ouais, se déplacer en voiture, c'est vrai que c'est la violence J'ai l'impression que c'est ce qui les a attirés Ouais ça on peut juste réparer, je peux pas le démonter Le moteur, je peux rien en faire Le pneu, il faudrait que je récupère le pneu de cette voiture Il me faut quoi pour le pneu ? Un cric et une clé en croix Wow, c'est pas sûr qu'on ait ça Quelqu'un sait si on a un cric et une clé en croix ? Et toi ça me parle là ? Faut aller au garage Non je sais où il y en a Je sais où il y en a Une clé en croix, oui Par contre cric, non Quand on redescend la route Il y a une voiture où le pneu était en train d'être changé Ah ouais Ah donc il y aurait un cric J'avais dit que j'allais inspecter ça Bah tu veux que j'aille ? Bah si c'est pas trop loin, ouais Parce que la camionnette, son pneu, si on refait la route, il va exploser sur le trajet, c'est sûr Par contre c'est pas une camionnette Enfin, en quoi que c'est un 4x4 Bah ouais mais non, mais là c'est pas le pneu dont j'ai besoin, c'est le cric juste Au pire je t'accompagne Si jamais il y a besoin de mécanique ou quoi que ce soit T'es où, t'es parti déjà ? Bah je vais y aller mais je crois qu'on va prendre un véhicule qui fonctionne Euh la chevalier d'art, ouais, elle est roulable Parce que du coup Bah moi dans l'idée, je vais essayer de faire de la recherche autour Pour essayer de trouver de quoi nous nourrir, etc Bougez-vous parce que je la sors Damned, 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 non c'est pas la peine de partir avec eux Un des trucs que tu devrais faire en priorité, toi C'est un accès au toit Hein ? La porte est ouverte Euh ouais, tu fais ça comment ? Mais il faut que t'aies une masse, il faut que t'aies une masse pour détruire les choses Est-ce que t'as une masse ? Non, on en a pas trouvé encore Ok, et il faudrait en tout cas que tu prépares des containers pour récupérer de l'eau Ça tu peux les faire juste à côté de la petite cahute Comme ça on centra les hauts aussi, c'est plus facile pour moi Ouais mais c'est temps, il faudrait que je te prenne Je vais quand même avec eux, ça me laisse le temps de regarder mon menu tranquillement Et de regarder comment on fait ça Bon faut quelqu'un fermer la porte avant qu'on parte ? Catox avant de rentrer J'suis dedans, j'suis dedans, je vais aller vous fermer Euh... C'est... Bon bah tu me guides Catox Pour de l'eau ? Euh... ouais Attends... Donc euh... plein sud Plein sud, on rattrape la petite route J'crois qu'il y a pas d'armes sur cette zone Donc dans ce cas là, tira à l'est, dès que t'es sur la petite route Vous l'avez fermé la porte, on est d'accord ? Oui Ouais, ouais c'est fermé Ouais, tu suis la voie principale Euh... bah la route... la petite route quoi, je suis la petite route Ouais c'est ça Parce que bon, c'est pas vraiment une voie principale quoi Et là je ne sais plus, faudra peut-être... Donc tu continues jusqu'au premier croisement, premier croisement On va commencer par aller au nord, je pense qu'elle était au nord Bah, il pourrait déjà que je sache le faire le truc que tu dis Je range un peu Récupérateur d'eau Et t'as un 4x4 en plein milieu de la voie S'il est pas là, c'est que c'est au sud du coup J'ai fait un pari euh... Donc euh... Là faudra redescendre au sud Ouais D'habitour D'accord Si j'avais la carte, il y avait deux choix Et je suis envoyé sur le moins long quoi J'ai pas trouvé comment nettoyer le sang sur le capot, ça m'embête Mais bon Il faut peut-être prendre un seau et s'approcher auprès du véhicule pour nettoyer Moi j'ai une éponge hein Peut-être avec un seau et une éponge, j'avoue, t'as raison Un seau et une éponge et de l'eau, pour remplir le seau d'eau Voilà Alors attendez, je coupe le moteur pour être sûr que vous ne tombiez pas Je laisse la clé dessus, c'est bon, il faut que descendre Donc je m'occupe de récupérer un peu les trucs En plus il y a un pneu déjà démonté, c'est parfait Ça c'est quoi par terre, c'est une clé ? Une clé, très bien, on la prend, ça c'est pour toujours servir Je vais aller poser ça dans le coffre parce que c'est un petit peu lourd Oh putain, chaque fois je me fais baiser Hop Hop Ah putain, le pneu il ne rentre pas C'est pas le bon pneu ? Non, il ne rentre pas dans le coffre Je ne peux pas le mettre dans le coffre Parce que le coffre est trop endommagé sur cette voiture Je vais le mettre sur un siège Regarde sur toi ! Regarde sur toi ! Bah non, je suis en train de crever C'est trop lourd, je suis en train de mourir J'ai la clé de la bagnole, ne bougez pas Voilà, c'est ouvert, je vous offre les portes Le coffre C'est bon, c'est ouvert Oh, le coffre pas mal Pelle, boîte, baguette de soudage Baguette de métal Oh, plein de baguettes de soudage, ça c'est bien Par contre ouais, il faudra qu'on blinde un siège Parce que le coffre de la chevalier d'art il est mort C'est dommage qu'on ne peut pas voir l'état du truc Je pourrais retirer Donc il y avait un cric ou il n'y avait pas de cric ? Il y avait un cric et une clé en croix, parfait Et il y a même un pneu, qui sera peut-être le bon, on verra Sinon je le piquerai sur le... Bon je vais laisser la clé dans la boîte à gants pour cette voiture là Des fois qu'un jour on est aux cases Putain mais c'est chiant de rentrer, j'arrive pas Allez hop, on va passer en bas de l'enchaîche Non j'ai bien repéré où était le... Enfin normalement Le bâtiment qui vend... Enfin le barthie Je crois que je sais où il est maintenant Après le problème c'est qu'on a pas de coffre dans cette voiture Non 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 je sais bien, je veux pas y aller maintenant De toute façon on est pour dire quoi Attends il faudra que tu rentres par l'autre côté C'est bon j'ai bougé Merci Euh... je vous emmène quelque part messieurs ? Bah tu... retour à la base ! A la maison ! Attends je bois juste vite fait un coup parce que mon mec est carrément déshydraté Allez y'aah ! Y'aah ! Hop ! Euh... on est marre ! Alors je vais mettre des... j'ai trouvé des baies inconnues Donc je mettrai des baies inconnues dans le... Dans le... Ah bah je pourrais peut-être... Si quelqu'un a des connaissances peut-être identifier ces baies avant de les manger Ouais peut-être en recherche C'est peut-être la recherche Moi j'ai pas mal de trucs... j'ai herboristerie moi Ah si je vous ramène tout autre elle ! Je sais pas à quoi ça va vous servir C'est peut-être pour ça que du coup on sait que les champignons sont vénéneux parce que moi les champignons je les avais jamais vus vénéneux avant que tu les... Ah ! Avant que tu me dises qu'ils étaient vénéneux quoi Donc c'est peut-être ton herboristerie qui fait qu'on sait qu'ils sont vénéneux Peut-être Et à partir de maintenant tu vas pouvoir te mettre plein d'heures voilà Je veux que j'embarque ton pneu ? Bah si tu peux me le poser à côté de la camionnette Ouais on va vérifier si c'est le bon C'est le bon type de... J'ai trouvé de la move commune Attends je coupe le moteur c'est bon Quelqu'un veut m'ouvrir Et ça monte très très vite l'XP de recherche J'ai l'impression que maintenant ça bug plus hein quand on sort et que le moteur est coupé hein Je te le mets où à côté de la... A côté de la camionnette blanche Pas de la... pas la CNN la mais l'autre C'est très logique d'ailleurs Bon il est derrière côté... il est à l'arrière caché mais il est là Par contre à chaque fois qu'on sert mon mec il est en panique Pourquoi je suis inquiet ? Je veux faire un truc pour ne plus être inquiet ? Oui T'es suicidé Mais encore ? Me suicidé Suicidé Vous avez un problème ? Le suicide Euh... Magazine de cuisine Je vais mettre les baies inconnues dans... Pas le grand frigo mais le petit frigo comme ça je suis sûr que personne ne les bouffe par inadvertance Tu peux prendre des antidépresseurs Ah oui mais ça ça m'enlève du stress parfait On va le lire Allez hop Un magazine Voilà parfait Le magazine il n'apprend rien Il y a des champignons Il y a des outils Je commence à être trop lourd Ah putain je ne peux pas le mettre il est trop lourd Je pose le pied de biche à côté du truc à pied de biche si jamais quelqu'un veut le ranger Parce que chez moi il est rempli à 47 sur 35 le truc Ouais faut pas prendre ça c'est la cata Ouais mais bon écoute c'est ça de jouer un perso un peu pertinent C'est très con hein Je suis d'accord que c'est pas forcément pertinent mais... Ou alors il faut qu'on prenne l'habitude de pas remplir les trucs nous Ouais mais c'est quand même énorme hein Là il a 47 sur 35 je crois Donc euh... Sur 35 t'as moins 30% Ah ouais Ah ouais c'est la violence hein Allez on va aller foutre ce pneu là-bas C'est loin les caisses putain Et d'accord qu'on a pas de chalumeaux ni de masse de soudure hein Ah si si euh je les ai pris Quoi tu les veux pour toi ? Ok Bon bon c'était pour monter le travail des métaux mais c'est pas pressé moi Clairement Bah je l'ai à 3 donc euh... Ah bah oui bah vas-y alors continue C'est comme il parait qu'il faut les deux des fois pour construire des trucs Ah je viens de trouver une clé de bagnole Clé de chevalier Nara Et c'est quoi la bagnole qui est à côté ? Elle est infectée cette blessure Faut que la lave On a du savon ou un truc du style Les antibiotiques Oui à gauche là Là à gauche à gauche Normalement Ah non savon il y en a même pas tiens Quoi qu'attends je crois J'en ai du savon J'ai trouvé une clé de bagnole là où il n'y a pas de bagnole C'est pas embêtant ? Ça c'est... Surprévisé un jour tu verras une voiture et il fait Ah tiens c'était celle-là Bah je vais me balader dans les paquins dans Tit tit... Ah ça c'est... Ok on va en profiter pour laver tout de suite mes petits bandages sales comme ça au moins je pourrais m'en servir Mangez pour apaiser les symptômes de rhume ou de grippe Champignons frais, je te ramène des champignons frais, des baies fraîches Bon je suis à un tiers de vie, je peux me permettre de prendre... Ouais mais c'est un pneu performant, c'est pas un pneu type performant que j'ai besoin C'était quoi ce pneu là ? Ah les banques bleus ! Ah moi j'ai pas de bonus, faut que je revienne lire Pneu performant type résistant, ah non mais attendez, c'est performance et la qualité d'accord Neu performant type standard, merde donc non c'est pas le bon Donc il faut dire qu'il faut que j'aille démonter un pneu, que je le ramène en essayant de ne pas crever C'est tendu hein Ah faut trouver hein, ouais J'allais manger un morceau déjà Je te ramène de la bouffe, et notamment il y a des sauterelles qu'il faudrait faire cuire Alors je veux bien, on a du ketchup, pourquoi pas, je vais voir, vas-y mets ça et je vais essayer de voir ce que je peux faire Sauterelles au ketchup, exactement Il y a des baies, des baies, voilà Des brindilles c'est pour qui ? Qu'est-ce qu'il y a besoin de brindilles ? Qu'est-ce qu'on fout de brindilles ? Bah j'en sais rien, moi j'ai ramené des brindilles Qu'est-ce qu'on fait un feu ? Ouais, quelqu'un m'a perdu ma poêle à frire alors je peux pas cuisiner grand chose hein Parce qu'il y a une poêle à frire, en mode poêle à frire, mais la poêle, vraiment poêle on en a plus du coup On a du bacon, est-ce que je peux faire quelque chose avec ça ? Alors du coup, qu'est-ce que je peux faire ? Créer une poêle C'est bien aussi de regrouper, de faire un endroit où on met plein de bouteilles Pleine, comme ça quand on part, hop on se sert Bah tiens dans le petit frigo là, c'est pas mal ça ? Y'a un petit frigo qui sert à rien C'est vrai qu'il faudrait virer aussi les champignons veillonneux peut-être de ce frigo là parce que... C'est quoi déjà pour viser ? Parce que là je suis en mode viser là Ah les fameuses baies inconnues là ? Le mot combat c'est quoi ? Nan elles sont pas inconnues, vous inquiétez pas Activer le mot de combat ? Je sais pas, moi je vais le maintenir avec contrôle C'est contrôle ouin ? Ouais c'est ça voilà Je les sens pas les baies quand même Mais je les ai trouvés moi-même Ah oui ! C'est bien ça ? C'est bien ça le problème ? T'as des compétences d'herboriste ? Bah oui ! Ok, bon bah tout va bien alors Donc on peut te faire confiance ? Ce face to face de Ah j'te crois pas, t'as des compétences d'herboriste ? Oui ! Bon d'accord ! Ok ! Du coup il mange des trucs et du tout il tombe malade ! Vous êtes parpillés ! Je savais qu'il faut pas te faire confiance enculés ! J'ai jamais dit que j'étais bon ! Slad m'a tué ! C'est ça Slad m'a tué ! D'abord ! ER ! C'est pas parce que j'ai des compétences d'herboriste que tu peux me faire confiance ! Première chose ! Ce qui est pas faux ! Je veux le micro-ondes ! On est en micro-ondes ! Oh non ! Il me manque le bouquin volume 2 de la recherche ! J'y vais tout seul moi à la ville là-bas ! Pas de stress ! Bah t'es encore plus efficace tout seul hein ! En vrai ! Je pense ! Ah ! Je vais trouver quelque chose devant la porte ! Alors les champignons vénéneux je vais les prendre et je vais les foutre ailleurs ! Ah ! Dans une poubelle il y a des cafards crus ! Tu pourrais nous cuisiner ça ? Bah peut-être ! J'ai trouvé des lunettes de lecture et un tissu déchiré ! C'est un peu fou ! Tu fileras Slad sans lui dire que c'est ça bien sûr ! Vu qu'il est fort en recherche tout ça il va pas... Il craint rien ! Il a l'estomac fragile ! Il a l'estomac fragile ! Il a l'estomac fragile ! Et si j'ai l'estomac fragile je crois ! J'étais obligé de le prendre ! Ah merde ! Pour quelqu'un qui est fort ! Ou je l'ai enlevé ! Attends ! Ou je l'ai enlevé pour mettre un autre truc ! Maladroit ! De quoi ? En métaux ? Bah pour moi je suis reparti faire de la... Je suis reparti de démonter pour monter ma... Menuiseur. Ok ça cuit ! J'ai de la monter au moins au niveau 4 déjà ! Bon le micro-ondes c'est pas idéal pour cuire mais ça cuit. Bah voyons. Et en plus il se plat. Et mes baies, mes sauterelles, t'as pu en faire quelque chose ? Bah écoute, les baies pour l'instant j'ai rien qui me permet d'en faire quoi que ce soit. J'ai juste un plat à rôtir et une poêle à frire, vraiment la poêle à frire ultra basique. Ah j'ai une marmite, je vais essayer, est-ce que je peux faire un truc avec la marmite ? J'ai trouvé une canette vide, je suis content merci. Va bien que je trouve des trucs mieux parce que je suis parti en ayant faim. Bah écoute, il y a du bacon aux œufs et aux tomates dans le micro-ondes. Il y a pire, clairement il y a pire. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec cette marmite ? Eh bah, que dalle ! Parfait. Donc non, il me faudrait d'autres ustensiles de cuisine, si vous voulez que je vous cuisine vos baies. Qu'est-ce qu'il te faut ? Bah je sais pas, honnêtement... Il y a un restaurant au bord de la route, la principale. Je vais essayer de prendre des bocaux pour voir, tiens, est-ce que je peux peut-être faire des trucs en bocaux avec les baies ? Après, peut-être que j'ai juste pas les recettes. Placer l'objet... En tout cas, la recherche, j'espère qu'en montant ça va être mieux parce que... Et du coup ça fonctionne comment ? Tu t'actives la recherche et genre... Ah, tu étais pas là quand on a testé, c'est vrai. Ah oui, j'étais pas là, ouais. Une pierre affûtée ! Tu t'activais la recherche, donc tu vois plus grand-chose, tu marches, et en fait à un moment tu as un petit icône d'œil qui va apparaître au niveau de ton perso. Tu te déplaces jusqu'à ce que l'icône d'œil, parce qu'il est très transparent en fait, ils deviennent pleinement en vue. Et au sol, tu vas avoir un objet qui va apparaître, et tu vas avoir un petit icône à la Google Map qui va apparaître. Tu cliques dessus et hop, il découvre un objet qui était pas là. D'accord, intéressant. Tu peux essayer, tu vas dehors et c'est test, tu verras si tu peux montrer en même temps ce que c'est au viewer. Tu l'actives, tu vas dehors, tu bouges un peu, tu vas comprendre. Ah mais du coup je vais peut-être rien trouver quoi, probablement. Si, c'est possible, je pense que ça va apparaître des objets justement. Même dans le genre dans le parking à la rache là ? Ouais ouais on l'a fait, mais je dois aller à Lego à un moment. Alors attends, on va activer le mode recherche. C'est une boîte de chie en plein milieu de parking. Ah oui d'accord, ok. Bon après mon mec est en panique dehors donc. Oui bon, ça c'est notre problème. Ah oui j'ai vu, là il y a un truc d'œil, et donc quand il y a un truc d'œil il se passe quoi ? Il faut qu'il devienne vraiment... Il faut qu'il soit le moins opaque possible. Et t'as un objet qui va apparaître au sol, tu bouges plus quand t'es vraiment bien opaque. Ouais bah il y a un truc qui est apparu par terre, je suis à côté mais je peux pas le ramasser. C'est le double clic sur la pastille qui montre que t'as un objet. Ah ouais d'accord. J'ai cassé ma fourche. Ah bah j'ai trouvé une pierre à flutée. J'ai cassé ma fourche. Excellent. Ah oui c'est pas mal ce truc. Oui c'est vrai que si tu peux passer un peu de temps à faire ça, c'est cool quoi. Je trouve que ça monte relativement vite. Je crois que si t'as lu les bouquins et tout, franchement tu... Bon bah je viens de trouver un policier, j'ai cassé ma fourche dessus. Mais j'ai récupéré un fusée à pompe, un gilet pare-balles, un holster, un pantin de policier, un revolver. Revolver ? Ca marche la recherche ! Le gilet pare-balles de policier, je dis pas non. Ah le problème tu verras, c'est qu'après t'as tout le temps chaud. Oui. J'aime bien avoir chaud. Oh. Je vais lire le truc de recherche du coup. Par contre j'ai plus d'armes du coup. Alors. Et je porte, ah oui mais je peux mettre dans mon sac. Hop là. Attends je vais déjà faire ça, lire ça, lire ça, lire ça, lire ça. Effectivement là moi le truc c'est qu'on a de la viande hachée mais je sais pas quoi en faire. Et je pense que ça pour le coup il me faudra une poêle. Si je veux faire un truc avec. Oh oui il y a des chances. Bon il y a de quoi bouffer. On a mis où les trucs de métallurgie Katox ? Euh tout au nord du bâtiment. Juste à côté des deux grandes portes. Pour le véhicule t'as deux rangements en métaux accrochés au mur. Ah oui. Ok je vois bien. Je vais essayer d'aller récupérer une roue pertinente parce que j'ai gagné un peu de vie. Encore. Alors le chalumeau prendre un. Il faut absolument le masque. Ça sera bon pour la pêche à mon avis ça. Un ver de terre. Oui il y a des chances. Allez on va démonter une de ces foutues roues. Normalement ça devrait être le bon véhicule ça. Après c'est marqué de nourriture. Moi je m'en finis au dur quoi. Alors un pneu. Retirer. C'est parti. Tout ça pour crever avec son perso à la première sortie. C'est trop ça. Et moi les combats j'arrive pas. Les combats à chaque fois que je clique pour taper mon mec il se retourne je tape à côté. Je m'en sors pas. C'est dur franchement ils sont devenus bien hard les combats quand même. Il y a vite fait de se rater. Ah oui carrément. Ah putain je suis déshydraté. Il va falloir que je revienne manger et boire. Il y a pas un McDo là où tu es ? Il y a un ver de terre dans le McDo. Ce qui est cool c'est que le charge extrêmement lourde mouvement impossible tu peux quand même bouger parce que sinon ça serait vraiment la merde. Et après tu es mort. Ouais un peu ouais. Bah c'est toi qui voulais une poêle ? Une poêle ouais une poêle je prends carrément. Une poêle poêle je prends. Ah c'est cool ça fait plaisir. En fait quand on voulait des tas de déchets par terre. Bah vous activez le mode recherche. D'abord on me vient de trouver un sac poubelle et dedans bah tu avais une poêle roule aux pâtisseries. Ah ouais c'est cool. Ah les travaux des métaux ça monte vraiment pas vite. Bon le petit van est roulant. Il a des pneus en état, il a des portes encore qui sont pétées mais au moins il est roulant. Il ne potraîgera pas beaucoup des zombies s'il y a des zombies qui s'apportent à porté par contre je vous préviens tout de suite. Alors je vais essayer de prendre une éponge. Euh alors attends du coup on va monter ça là hop. Toc. La merde ça ! Mais bon j'ai un saut voir si je peux nettoyer la voiture pour voir. J'ai faim j'ai soif. J'en ai marre de vivre. Déjà ? Bah déjà ouais. Soucieux sur les nerfs. Ouais bah moi tu vois jusqu'ici c'est... il était complètement euh... Voxlan que je vais devoir passer devant une porte là ? Si ? Ah oui d'accord, tu m'as fait peur. Ouais mais moi ça me blase quoi. Mon perso jusqu'à tous les épisodes ça s'est passé bien il était pas inquiet et là d'un coup il est inquiet je peux voir quoi. Ouais inquiet, terrifié. Ça se passe trop bien, c'est louche. Ouais c'est un peu ça ouais. Il y a des antidépresseurs je crois hein dans un des meubles euh... Ouais mais j'aimerais comprendre comment ça se fait qu'il est devenu euh... Ah oui bah alors là. Attends je vais équiper ça. Hop, équipeur d'objets secondaires les ponts. Bah moi je pense que je suis sur les nerfs c'est parce que je suis fumeur. Ah bah oui ! Il y en a plein dans les poubelles. Ah laver le véhicule ok d'accord. Hop là. Ah enfin ! Bon allez ! Je vous ramène des choses. Je vais tout jeter là-bas, comme d'habitude. Alors tissu d'ichir est sale. Voilà, on a un peu moins de traces de sang partout. J'arrête pas de remettre tout au même endroit, c'est fou ça. Bon normalement le sol il aura plus assez de contenance hein. Donc c'est bien ça, faut équiper un seau et une éponge et après tu peux laver les véhicules. Je peux laver toutes les traces de sang un peu partout quoi. Bon bah écoute, la bouffe je ramène pas grand chose. Je ramène des vers de terre et de la consoude. Je te mets ça au frigo. Bah mets le petit frigo juste à l'entrée là, c'est les trucs qu'on sait pas trop utiliser. Ah bon ? Genre les champignons vénéneux, les bêtes toxiques et tout, on les a mis là. Mauve comme une sauvée, d'accord. Tout ce qui est pas purement bouffe, je le mets à part. Genre les vers de terre. Il y a un petit frigo exprès pour ça. Bah les baies par contre les laissent pas hein. Ouais ouais les baies, on a bien trouvé quoi en foutre. Tu m'avais trouvé une poêle Katox t'as dit ? Ouais j'ai rangé dans les caisses. Je vais voir si je peux en faire quelque chose. Il y a quelque chose de cuisiné ou pas ? Normalement dans le micro-ondes il devrait y avoir de quoi manger ouais. Ah non, même avec la poêle je peux pas utiliser la viande quoi. Je mange tout hein parce que je suis en nourriture rouge. Domnet quand t'as checké pour créer des collecteurs d'eau de pluie. Tu sais les faire ou pas ? Alors c'est sur quoi ça ? Attends je regarde. Collecteur. Bah quand je tape collecteur il me dit euh... Non dans filtre il connait pas. Attends. Pluie peut-être qu'il faut que je mette tout. J'vais pas me filtrer tout. Pluie. Fermez l'appuie. Fermez le parapluie. Quoi ? Ouvrir le parapluie. Ok je sais ouvrir et fermer un parapluie apparemment. C'est plutôt cool. Ouais c'est pas mal hein. Super. J'suis content. Qu'est-ce que j'ai fait ? Il y a ça par terre. Du coup non, j'ai pas ça. T'as ça toi Katox ? Non je l'ai pas. Peut-être dans la survie non ? Ah non même pas. Moi je l'ai pas... Ce sera peut-être dans la survie pour moi je pense mais... Oh ça cuit vite. Bon je vous fais euh... Je continue de préparer de la bouffe hein. Ça c'est dans le micro-ondes s'il y a besoin. Il y a une euh... Une omelette euh... Jambon-champignon. C'était pas là les armes avant ? Vous les avez bougées les armes ? Oui elles sont euh... Dans le meuble où il y a les... Où il y a les léviers. C'est tout en bas à droite. Tout en bas à droite du... T'as une étagère. C'est là qu'il y a toutes les armes, les bandouillères, les euh... All-Star et oui. Ça a encore bougé. Ah oui ça bouge tout le temps. C'est une base. Le problème c'est que c'est plein. Bah ça commence ouais. Hop. Bon je vous ai ramené une petite policier. C'est ça j'ai chaud. Désagréablement chaud. Bah ouais je te l'ai dit hein. Si tu portes trop de fringues t'as désagréablement chaud. Moi j'ai toujours désagréablement chaud. Ouais donc en fait je pourrais le garder sur moi. Dans un sac et m'équiper quand je vois des zombies quoi. Hum. Tu peux. D'ailleurs t'as raison que je vais le faire. J'ai même pas... Je me suis jamais fait chier avec ça mais... Ouais t'as... Après à chaque fois que tu cours... Euh... Ton mec il lance fleur quoi. Ouais bah ouais. Inquiet. Nerveux et agité. Mais non. Pas du tout mec. Pourquoi ? Bah je suis carrément déshydraté quoi. Et mouillé. C'est quand même fort. Ouais ouais parce qu'après t'es tout le temps mouillé. C'est un peu chiant. L'angoisse. Alors le coffre. Est-ce qu'on a des plaques en métal ? Ah mais non mais il faut un chalumeau, des travails... Ohlala réparer le coffre ça va être l'enfer. Bah aller réparer le coffre ça va être pour vous hein. Ah mais non c'est horrible ! Il faut travailler des métaux 3 et mécanique 2. Bah oui. Ah putain. Ouais bah autant dire que le coffre c'est mort. La chevalier d'art là. Non mais je vais la désausser puis je vais la réparer l'autre plutôt parce que... Ah non on a pas la clé. Ah putain on a pas la clé. L'enfer. Parce que le coffre c'est le seul truc qu'on peut pas démonter en fait. On peut que la réparer. De toute façon faut que t'apprennes ça, faut que t'apprennes ça, faut que t'apprennes le travail des motos c'est pas grave. Travail des motos ouais. Ouais bah ouais enfin bon. Ça commence à faire beaucoup de trucs là. Pour un personnage qui va mourir à la première sortie. Les trucs vont ensemble en général hein. Comme je disais à menuiserie, travail des métaux, électricité ça va ensemble. Si tu fais mécanique t'es obligé d'avoir travail des métaux. Non putain pas ça. Bon bah moi je suis prêt pour repartir. Je suis inquiet, nerveux agités. Tu me disais qu'elles sont où les cigarettes ? Sous levier je crois non ? Ah non elles doivent être dans l'étagère à côté des armes. Je crois que j'en ai vu dans les à côté des armes. Dans tout ce qui est sceaux et autres on aura besoin... Parce que pour arroser les plantes j'ai besoin de fou... Full... Full... Full flotte. D'ailleurs elle va pas se couper la flotte au bout d'un moment. Si, c'est pour ça qu'il faudra essayer de trouver comment est-ce qu'on fait ses réserves à la con. Parce que là... Un arrosoir arrose deux plantes. Et voilà. Ça fait pas lourd. Ah non j'avais... C'est long. Heureusement j'ai des seaux d'eau dans mon sac. Ils arrivent à rester dans... Ils arrivent à rester remplis dans mon sac mais... Je sais pas pourquoi je dois les déballer. Ok ici c'est soigné. Moi je fais pour fumer une cigarette. Putain. On va voir un briquet ou sur nous ? On va voir un briquet. Ah ouais. Bien vu le briquet. Ok c'est soigné. On est soigné. Parfait. Est-ce qu'on va pas des gants ? J'ai mis une fourche cassée devant le... Dans le sac de bazar. Je vois ça. Ok. Bon bah je suis prêt à repartir. Je repars explorer. Dans la nature de préférence pour l'instant ? Trouver de la bouffe ? Parce que c'est ce qui va nous manquer le plus pendant que vous vous entraînez quoi. Bah euh... Je cultive, je cultive. Bon bah on a deux vannes roulant et une voiture qui roule mais avec un coffre merdique. D'ailleurs tous nos coffres sont pétés en fait. C'est ça qui est chiant. Ça va être un vrai problème. Est-ce qu'on s'arrête pas ? Ouais. On va arrêter l'épisode là. T'as raison. Il va être temps. J'espère du coup que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. nous dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut. A plus tout le monde. A bientôt !